La stratégie d'un pays, d'une force militaire, d'un groupe armé, réside d'abord dans sa géographie. Napoléon le pensait, l'histoire lui a donné raison. Pour comprendre les outils, leur stratégie, il faut ouvrir une carte. Le Yémen dispose d'un emplacement géographique stratégique. Il contrôle le versant nord du détroit de Bab el-Mandeb. La route du pétrole, près de 4 millions de barils y transitent chaque jour. Une zone hautement surveillée par les marines des grandes puissances, Etats-Unis, Russie, France. Même les Japonais ont une base militaire. 90% de leurs exportations passent par ce détroit. Donc, si les forces outils prennent le contrôle du pays, l'une des voies maritimes les plus importantes au monde se trouvera à portée de canon. Et cela ferait le jeu de l'Iran qui domine déjà un autre détroit, celui-ci d'Harmouz, une autre route du pétrole. Donc, la question consistant à se demander si les rebelles outils vont réussir ou pas à étendre leur pouvoir sur la totalité du Yémen n'est pas une question anodine. Cela engage la sécurité des grandes routes maritimes du monde. Sachant que ce mouvement n'hésite pas à multiplier les tirs de missiles sur les installations pétrolières de l'Arabie. Tirs dont on notera la recrudescence après la mort du général iranien Souleymane, neutralisé par les forces américaines. Exercer une pression sur l'activité pétrolière, transport ou production, cela ne leur pose aucun problème. Finalement, que demandent les outils ? La coalition a fait une proposition de cesser le feu, de relance des négociations. Ils ont refusé. Alors qu'ils demandaient la réouverture de l'aéroport international de Sanaa, cela avait été accepté. Ils ont malgré tout refusé, ce qui interroge. La gestion des taxes sur le port de Odaïda était également abordée. Ils ont encore refusé. Les américains les retirent de la liste des groupes terroristes. Cela ne suffit pas. Quand les cargaisons humanitaires réussissent à transiter via le port de Odaïda, ils en sont remerciés par les diplomaties sur zone qui essaient tant bien que mal d'apaiser le climat. Mais bon, là encore, cela ne suffit pas. Donc je répète la question, que veulent-ils ? Alors, la victoire totale, oui, ça, tout le monde a compris. Mais ce projet ne passera pas. Leur agenda, en fait, est un agenda militaire. Faire tomber la ville de Marib, la dernière grande agglomération qui leur résiste, et à partir de là, négocier. Les outils ne cessent d'envoyer des renforts. Dans ce gouvernement, depuis le début de leur offensive, en février, ils seraient à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Les défenses, pour l'instant, tiennent. Mais combien de temps encore ? Si la ville de Marib tombe, une nouvelle donne s'instaura au Yémen. Certes, une donne nouvelle, mais la guerre, elle, hélas, continuera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada